Musique L'intérêt de cette convention que vient de signer EDF avec la commune de Gourbert, c'est de pouvoir accompagner les familles les plus démunies pour les aider à mieux consommer l'électricité et moins consommer l'électricité. On va avoir des actions de prévention vis-à-vis de ces familles pour les aider à comprendre leurs factures, comment utiliser leurs appareils ménagers et aussi les aider financièrement à s'équiper de matériel performant comme des LED qui sont des lampes qui consomment 6 à 7 fois moins et puis aussi distribuer des bons d'achat solidaires pour s'équiper de matériel électroménager performant. Voilà c'est la pédagogie et en effet ces matériels performants sont plus chers parce qu'ils consomment moins d'électricité donc c'est pour ça qu'on va les aider financièrement. Et évidemment ces recommandations elles sont d'autant plus utiles pour les familles qui sont le plus en difficulté financièrement mais ça concerne j'irais tous les Guadeloupéens globalement. Notre objectif c'est vraiment de... EDF considère vraiment que c'est de sa mission de service public d'accompagner les clients les plus démunis parce que l'électricité c'est un bien maintenant indispensable je dirais. Et donc on veut vraiment pouvoir en faire bénéficier tout le monde même les gens qui sont le plus en difficulté. L'intérêt de cette démarche, pour ne pas le rappeler, c'est qu'il y a un centre communiste d'action sociale qui intervient auprès des personnes en difficulté. Il n'y a pas encore très longtemps, lorsqu'on avait en charge de la gestion de l'eau, les personnes en difficulté recevaient un accompagnement très souvent de l'administration communale pour un peu les former sur la manière de consommer, tout le reste, de ne pas faire de gaspillage. Mais des fois aussi les gens sont en vraie difficulté et le CECA s'intervenait pour intervenir par des aides, c'est-à-dire des diminutions de la facturation d'eau. Aujourd'hui EDF a la même démarche. On connaît aujourd'hui l'orientation qui est prise à quelque chose qu'on se trouve pour tout ce qui a trait à l'économie d'énergie. Goubert aujourd'hui est marge du TEP-CV, transition énergétique, c'est-à-dire on doit s'inscrire dans une démarche d'économie durable. Qui dit durable, c'est utiliser notre environnement, mais c'est aussi faire des économies. D'ailleurs, sans le vouloir le rappeler, dans ce dispositif, la commune même a déjà mis en place de gros travaux de rénovation des crâches publics sur l'ensemble du territoire avec les aides que nous avons, autant de l'Europe que d'EDF, notre partenaire principal dans ce gros dossier de la commune, et l'État, et la région, ce qui nous permet, en bout de chaîne, de changer toutes nos installations, nos lampes, pour faire des économies d'énergie. Nous sommes dans cette démarche de transition énergétique, diminuer les coûts, diminuer la pollution. Donc ça, c'est la commune. Mais en même temps, EDF, le gouvernement, il existe des dispositifs pour accompagner les personnes en difficulté, pour leur permettre aussi d'entrer dans cette démarche, d'économiser leur consommation, et en même temps, pour ceux qui n'auraient pas les moyens, de pouvoir les accompagner. Donc EDF, dans ce circuit-là, EDF accompagne avec des actrices que nous avons tout à l'heure, ça pourrait être des hommes, mais avec des agents, qui sont là pour former les gens sur la manière dans le ménager de consommer, comment débrancher sa machine à laver, comment éteindre les crâches publics. Donc il y a une formation qui est faite avec EDF et quels types de matériels aussi achetés. Donc il y a un accompagnement technique et un bout de chaîne. Il y a aussi des aides qu'on pourra donner à travers, on le sait. Il y a d'autres organismes qui vont les accompagner, comme l'ADIL, l'agent départemental en matière de logement. Il y a peut-être le département. Mais tout ceci forme un guichet pour venir aussi auprès des personnes en difficulté. Je pense qu'une commune se développe avec des projets tels que nous avons. Des projets qui sont portés ont été développés économiques. Une commune se développe à travers ses actions culturelles, c'est l'animation du territoire. Mais si on a une part de la population qui est en souffrance, on ne développe pas la commune. Donc l'animation sociale pour nous est aussi importante, même plus importante que tout ce qu'on fait, économie culturelle. Et c'est pour ce fait qu'on l'a introduite dans notre projet de fête patronale. Parce qu'on ne tient pas à mener une fête uniquement sur la partie festive. Il faut que dans le cadre de la fête, on ait des actions d'information, de communication, mais des choses aussi qui soient porteuses pour la population. Et en ce cadre-là, c'est une action qui permet de venir en aide à des gens en difficulté. Et Goubéo, on a, quand on veut, des gens qui sont dans cette situation. Justement, alors, les agents qui étaient là ont déjà fait passer leur message avec les gens qui étaient présents, c'est une chose. Mais ils se sont engagés à être en lien avec le CECAS pour dire comment acheter, déjà sur la nature même de la machine. Parce qu'il y a des machines qui sont classées à plus tout ce qu'on veut et qui permettent d'économiser, mais aussi pour les conseiller en termes d'argent. Comme je me répète, il y a un accompagnement technique, mais un accompagnement financier. Lorsqu'on veut accompagner financier, il faut aussi que la personne soit en capacité d'agir avec intelligence, avec économie. Ce n'est pas la peine, si par exemple on a un revenu de 200-300 euros, d'acheter une machine à la vie qui coûte 700 euros. On achète une machine à la vie qui répond aux normes, mais qui soit en dessous. Ce n'est pas une dépense de luxe. Donc il y a un accompagnement pour permettre aux gens de mieux dépenser leur urgence. Monsieur le Président, vous voulez dire qu'il n'y a pas de population. Une des premières contraintes pour une population, c'est son confort et sa sécurité. Si on est une population, je me répète, qui est malheureuse, on aura réussi sa vie. Et l'exigence aujourd'hui, elle est forte. Car de plus en plus, le fossé se creuse, je veux le croire, entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Mais il faut qu'il y ait une solidarité nationale, une solidarité communale, pour accompagner ceux qui sont sous France. Sous-titrage Société Radio-Canada